Bonjour, je suis Karen, la fille, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants, Alice 7 ans et Charlotte 5 ans, et je suis accompagnante périnatale à Tours. Bonjour, je suis Philippe, le père de Karen, le grand-père en l'occurrence de ces petites filles, et j'ai moi-même six petits enfants. Donc je suis retraité de la gendarmerie, et mon rêve c'est avec Karen de participer à cette magnifique émission qu'est Pécart Espresse. La troisième et la bonne, ça fait déjà deux années qu'on candidate, donc cette année, il faut nous prendre. Donc mes qualités pour aller au bout de ce merveilleux rêve sont l'endurance physique. Bon, toute ma vie, de par mon métier, j'ai fait beaucoup de sport. C'est vrai que je suis assez débrouillard, et par contre très compétiteur. Ça, il faut reconnaître, je n'aime pas perdre du tout. Et je pense que ma fille est un peu pareille, ça risque de poser problème. Les défauts, alors, je n'ai pas de défauts, moi, moi des défauts, non. Karen, oui, il y a beaucoup de défauts. Les mêmes que les tiens, de vous. Et moi, je n'ai aucun défaut. Alors peut-être je râle de temps en temps. De temps en temps. Peut-être je têtu. Un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Impulsif. Un tout petit peu aussi. Moyen, moyen. Je ne perds jamais mon sang-froid. Jamais. Jamais. Et par contre, j'aime avoir raison. En fait, non, ce n'est pas que j'aime avoir raison, c'est que je n'aime pas avoir tort. Après, chacun voit... Écouteurs toujours raison. Et voilà, comme on dit, article 1, j'ai toujours raison. Article 2, si j'ai tort, je serai référé à l'article 1. C'est comme ça qu'on dit, je pense, chez nous, à l'armée. Karen, à toi. Moi, mes qualités sont la générosité, l'esprit d'équipe, surtout avec toi. Je pense que notre équipe sera notre atout. Je suis débrouillarde aussi. Il faut espérer. Je suis débrouillarde aussi et je m'adapte facilement. Donc, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup dans des beaux hôtels 5 étoiles à travers le monde par mon expérience professionnelle passée. Mais le camping ne me fait pas peur. Dormir dehors ne me fait pas trop peur quand je suis avec toi. Manger tout et n'importe quoi ne me fait pas trop peur tant que c'est toi qui peux le manger. Sinon, je m'adapte facilement. Ça tourne. Ça tourne. Bon, pourquoi faire Pékin ? Karen, pourquoi veux-tu faire Pékin avec moi ? Parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons nous supporter mutuellement. Donc, c'est un énorme challenge. Pour le challenge ? Oui. Pour le challenge, pour partager une aventure extraordinaire ensemble ? Ça, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire. Rien que le fait de faire Pékin's Press avec toi, c'est une aventure extraordinaire. Et rien que de le faire avec toi, c'est une aventure extraordinaire. Personne ne pourrait te supporter. Sauf toi, c'est bien. Sauf moi. Tu mérites une médaille. Oui, je crois. Et ta femme aussi. Ma femme aussi, oui. Pour le partage avec les locaux ? Pour la découverte ? C'est vrai que c'est très important. Découverte, échange, partage avec les locaux. Je pense que c'est une des raisons principales qui fait que Pékin's Press marche aussi bien. C'est vrai que les échanges avec les locaux, les partages, tout ça, la vie avec les locaux. Partager la vie des locaux, c'est magnifique. Alors Pékin, on est prêt. On est prêt Pékin. A bientôt. On est là. On est là.